... Hanoi, le carrefour de l'ancienne rue Paul Baer et du Petit Lac, à l'heure de la sortie d'usine. Pas une seule voiture, mais beaucoup de vélos sur lesquels se déplace lentement, machinalement, la foule des travailleurs dans une régularité impressionnante. La sensation que ce pays est anormal ne nous a pas quittés au Nord-Vietnam. Anormal d'abord parce que toute vie individuelle a disparu au bénéfice d'un effort collectif extraordinaire. Dirigée d'une main de fer à l'intérieur d'un dispositif de sécurité draconien. Anormal ensuite parce que dans ce pays coupé en deux depuis dix ans, un grand nombre de familles vivent le drame de la rupture qui alimente à sa façon la guerre du Sud. Est-ce que vous pensez, M. le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam ? Non. Parce que... Vous savez que le peuple Vietnam, c'est un un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont... Faire une guerre d'agression, comme qu'ils disent, c'est une guerre non déclarée. Comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien, mondial, que plus la guerre... Plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dis-en... Comment... Non, un salaire. S'enliser, eh. Et plus ils supportent des échecs, comme vous le savez récemment, n'est-ce pas. Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et je suis très heureux que les politiciens haut placés, français, ont reconnu que cela. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ? Arbitrer ? Qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer ? Nous ne sommes pas des équipes de football. Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante ? Comme je l'ai déjà dit quelques fois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore, n'est-ce pas, de la volonté de ce peuple et de la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question. Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Parce que vous dites, par exemple, fleurs. Il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des roses, des blanches, des rouges, etc. Et il y a d'autres qui sentent bon et d'autres qui ne sentent pas bon. Mais on dit fleurs. Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel, ici. Avec la France, surtout, et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. Naturellement, c'est une autre époque. Mais, la coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore ? Spocktiv, par exemple, etc. Et c'est pas, nous, nous le dirons. Si la guerre se cristallise au sud et se poursuit encore pendant quelques années, pensez-vous que l'avenir économique du Nord-Vietnam soit viable ? Je suis sûr que ça, non seulement viable, mais ça progresse. Parce que, vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même qu'ici, nous travaillons beaucoup. Notre peuple travaille beaucoup avec abnégation, n'est-ce pas, et avec dévouement, avec enthousiasme. Et d'un côté, nous travaillons, nous, pour, comment dirais-je, pour, principalement, n'est-ce pas, de nos propres forces, de nos propres... et aussi, nous avons, n'est-ce pas, l'aide fraternelle des pays socialistes, n'est-ce pas ? Alors, nous, puisque ici, et après, nous avons réalisé des progrès. C'est sûrement. Pas très, très grand, comme nous voulons, mais nous avons réalisé des progrès. Et dans l'avenir, nous progressons nous-mêmes. Mais vous mentionnez là, l'aide des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine ? Non. Parce que, ces questions, n'est-ce pas, les différences, il y a eu d'entre nos différents partis frères, c'est nos affaires intérieures. Ça passera. Et l'union, l'unité, ça se fera. Mais l'aide de fraternème continue et continuera. C'est très précieux pour nous. Mais certains ont l'impression, chez nous, M. le Président, que le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Jamais. À Hanoï, la vie continue, malgré les alertes, malgré l'évacuation de plus de la moitié des habitants. Les petits magasins de la rue de la Soie sont pour la plupart fermés. Seule la trêve du Tête et ses fêtes de famille devaient redonner pour quelques jours un peu d'animation à la ville, avec la traditionnelle branche de pêcher en fleurs, symbole du nouvel an lunaire et du printemps tonquinois. La trêve, malheureusement, ne fut qu'un espoir déçu. Dans les rues, de grands panneaux de propagande donnent les informations de guerre, les statistiques officielles et quotidiennes des pertes américaines. Selon le gouvernement de la République démocratique du Vietnam, 1631 avions américains auraient été abattus au-dessus du Nord-Vietnam. Le grand pont d'Humer, construction métallique de 2 km de long à la sortie nord-est de Hanoi, assure toujours la traversée du fleuve rouge. Sa sauvegarde est capitale. La défense anti-aérienne du Vietnam, tant redoutée par les pilotes américains, dispose de nombreuses fusées solaires de fabrication soviétique. C'est la première fois que nous pouvons vous les montrer. Les rampes mobiles de lancement sont déplacées chaque nuit afin de déjouer les repérages. Selon les milieux officiels de Hanoi, 54 avions de l'US Air Force auraient été abattus en 1966 par la seule défense anti-aérienne de la capitale. Pour la première fois également, nous avons pu voir les pilotes et les avions de chasse vietnamiens. Pour la plupart, leur formation a été assurée en URSS. L'état-major des forces aériennes du Vietnam se défend d'utiliser des pilotes ou des spécialistes étrangers. Les MIG 17 et 21 participent de plus en plus nombreux à la défense du Nord Vietnam. Les résultats des combats aériens sont mal connus et contradictoirement mentionnés dans les communiqués vietnamiens ou américains. Le général Vo Nguyen Giap, ministre de la Défense, a répondu à nos questions concernant le point de la situation. de la situation.